Salut à tous, c'est Distribution Linux 1, justement oublié épisode 15. Ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas parlé de distributions qui sont sur le point de disparaître ou qui ont disparu. Et dans cet épisode, je vais vous parler de la Chalet OS. Chalet OS, c'est une base Xubuntu, dont la dernière version a été basée sur la 16.04.2 de mémoire, et qui propose une interface à la Mac et une présentation à la Windows. Chalet OS, c'est ça. C'est ça, Chalet OS. Vous vous mettrez tout il y a dans le descriptif. C'est développé par, voyons, je sais plus, voilà. C'est un auteur, je crois, d'origine serbe, voilà, serbe ou yougoslave, enfin, enseignement en yougoslavie, qui a aussi rajouté le jeu d'icône au Capten, qui est un peu inspiré de ce jeu d'icône au Capten. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, vous avez vraiment une présentation à la Mac, tout ce qui est plus classique. de moi pour les icônes, avec une présentation classique, pour ceux que l'on veut, avec cinnamon et compagnie. Donc vous voyez, quand même quelque chose d'assez sympa à l'apparence. Donc, j'ai récupéré la Chalet OS dans la dernière version, date de juillet 2016, donc en gros, presque, on va dire presque deux ans. Et on va voir ce que ça donne. Je vous mettrai tout le lien dans l'inscriptif, comme d'habitude. Donc, là, voilà. Donc, c'est à 16.04.2, et je vais vous montrer ce qu'elle donne en live, et en installé. On est parti. Donc, en version live, ça donnait ça. Par contre, si vous voulez faire m'amuse avec, un bon conseil, installez-la en anglais, puis mettez-la en français. Sinon, l'installateur plante. C'était à l'époque, c'était un bug qui était connu, qui était assez chiant. Voilà. Ennuie-dieu, n'est-ce pas ? Donc, on a une présentation à la Cinnamon, donc à Windows et compagnie, Windows classique, on va dire. La période, la présentation générale de Win95 jusqu'à, dirons-nous, Win7 et à partir de Win10. Voilà. Donc, il manque la transparence, mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble, en gros, avec Firefox, et quelques outils. Donc, on avait quelque chose d'assez classique. C'est sympa. Il y a des outils spécifiques, comme Great Little Radio Player, Cubit Torrent, vous voyez. Avec tout ce qu'il faut pour faire fonctionner l'ensemble. Même s'il n'y a pas grand-chose côté bureautique et compagnie. Donc là, je vais vous montrer ce que donne la version installée et à jour. Et vous allez rigoler, ne serait-ce qu'au niveau de l'écran Grub. Oui, l'écran Grub, le fond de Grub de... Des bien de vite. Pourquoi ? On ne sait pas. Parce que le développeur avait envie de prendre ça. Donc, voilà à quoi ressemble la chalet OS à jour. Donc, en gros, pour équivalent, je crois que c'est la 16.043, la dernière version de la Mutu 16.04 LTS. Donc là, on a l'interface classique avec la belle horloge et compagnie. Donc là, ça, bien sûr, je vous prouve que c'est bien en français. Par contre, j'ai oublié de bien faire ça. On vient les répertoires inutiles. On va mettre juste l'état d'icône un tout petit peu plus petit. Étaille normale. Voilà, c'est quand même un peu moins... Ouf ! Arrache-Cretine. Donc, bien sûr, là, tout le classique. Et là, ça doit être un... Donc, nous avons sûrement avec CFCO 4.10 ou 4.12, je pense. Je ne vais pas savoir. Donc, on a avec Zubuntu tout ce qu'il y a de plus classique avec, bon... Bien sûr, sa version à jour. Donc, ça a quand même d'être des logiciels assez récents. Modulo, bien sûr, le fait que la base Zubuntu 16.04 commence à faire son âge. Donc là, on a à Firefox 59, voyez. Donc là, mais si on regarde au niveau du noyau, Si on fait un petit terminal. Si on fait une et le moins là. On va au noyau 4.4.0-122. Ça commence à faire un peu plus, on va au noyau 4.4. On va au noyau 4.14 en LTS. Et au 4.16 en version court terme. Donc, on pouvait changer le style. Alors, ambiance classique, ambiance moderne, BASIC CLASSIQUE, BASIC MODERNE, BASIC CLASSIQUE, BASIC MODERNE, BASIC CLASSIQUE, BASIC CLASSIQUE, BASIC MODERNE. Vous avez quand même pas mal de possibilités. On va prendre WinSeverté. On va prendre un clic en look classique. Apply. donc là on a le thème de killer et le classique qui fait un peu penser à celui de winset vous avez un start point je ne sais pas ce que c'est ce truc là close update peut-être c'est peut-être aussi l'action de démarrage donc le forum blablabla how to c'est l'ensemble des des guides voilà avec l'outil recommandé donc c'est un petit outil assistant démarrage donc vraiment oui il n'y a pas de quoi qu'assez-t-il pas être un canard c'est une distribution c'est une zubuntu revampée fonctionnelle mais par contre il ya quelques petits oublis parce que je sais pas si finalement la bureautique il n'y a pas grand chose qu'il n'y a pas de libre office c'est vraiment des stations très basique donc c'est quand même quelque chose pour tout cas pour éviter mais autant prendre directement une zubuntu et vous aviez déjà par exemple pas mal de petits trucs en plus donc là il n'y avait pas de quoi c'était une distribution bien mais sans plus donc je me suis demandé est ce qu'elle peut tenir le choc vers la mise à jour vers la 1804 tourner la 1804 est sorti il ya quelques jours au moment où je reviens sur la vidéo et donc j'ai tenté le coup avec l'abdom manager et compagnie et vous allez voir la gueule du résultat et là on s'aperçoit que la mise à jour a légèrement qu'un secret de truc vous allez voir ça mais oui écran démarrage a sauté donc la zubuntu a repris ses droits et c'est quelque chose si d'ailleurs je sais elle est nulle mais il fallait que je la sorte donc là on sent que le thème est bien pété logique si c'était basé sur du gtk3 deux ans BIM ça a pété le thème donc je vais voir si c'est avec le style changer par exemple en place en clear looks on peut avoir quand même quelque chose encore de fonctionnel donc la style changer donc clear looks clear looks, clear looks défautes modernes peut-être je vais mettre clear looks appliquer voilà donc bien sûr j'ai oublié de ah non c'est bon j'avais conservé là dedans bon je sais pas si la version de tunar a bougé oui donc là mais c'est quand même assez compressé quoi on voit bien que le thème n'avait pas été adapté pour donc c'est vraiment l'ensemble est vraiment pété à l'affichage donc soit l'auteur sort une version 8.0.4 soit on peut considérer que la distribution et bien ça fait bientôt deux ans qu'il n'y a pas une mise à jour sur le site officiel donc est-ce à dire que le développeur a décidé bon ben je laisse tomber où est-ce qu'il va se remettre maintenant en tout cas il faudrait vraiment qu'il retravaille bien parce que rien que la mise à jour j'ai fait juste le update manager moins cédé j'ai demandé est-ce qu'il conserve le maximum de réglages et puis pourtant ça a explosé en vol c'est tout quoi donc là il n'y a pas grand chose à rajouter c'est pété quoi donc là et bien sûr à la fin d'écran on n'a plus eu que le chatos donc est-ce qu'elle est injustement buillée ? non je pense pas parce qu'elle n'apportait pas vraiment grand chose de plus qu'une Xubuntu voilà elle était sympa mais est-ce qu'elle était vraiment révolutionnaire ? non voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao